Le dossier du Sahara est réglé et définitivement clos et le Sahara marocain a été totalement décolonisé. C'est par ces mots que l'ambassadeur représentant permanent du Maroc aux Nations Unies a réagi à la lecture lacunaire et sélective de l'histoire du Sahara marocain par le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU. Lors du séminaire de C24 dans les Caraïbes, l'ambassadeur du Royaume Omar Hilal a souligné que le Sahara marocain a été réintégré grâce aux droits internationaux, grâce à la négociation et grâce à l'accord de Madrid, dont l'Assemblée Générale de l'ONU a pris note dans sa résolution de décembre 1975. La population du Sahara vit paisiblement dans ses provinces marocaines et elle jouit pleinement de l'ensemble de ses droits, rappelle le diplomate marocain en contredisant les assertions trompeuses et mensongères de l'ambassadeur de l'Algérie au sujet du référendum. L'initiative d'autonomie est la seule et unique possibilité pour, comme le stipule la résolution 2548 évoquée par le représentant algérien, parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis aux différents régionales sur le Sahara marocain. L'autonomie est également qualifiée dans cette résolution comme la solution sérieuse et crédible à ce conflit artificiel. L'ambassadeur Hillel a en outre souligné le soutien international au processus politique proposé par le Maroc, y compris de la part de l'écrasante majorité des membres du C-24, avant de rappeler que malgré la poursuite de la politique algérienne hostile à l'égard du Maroc d'interférences et d'armement d'un groupuscule armé séparatiste depuis 45 ans, le Maroc demeure résolument attaché au processus politique exclusivement en usine.